Madame, vous confirmez que la mort de votre mari est certifiée, ça ne prête plus à équivoque, c'est ça ? Oui, on est ici, on est ici, ça c'est sûr. Le deuil il est déjà fait, je crois. Puis s'il a été vu mort, vous vous êtes expliqué les raisons de la non-restitution du corps ? Personne ne nous a dit pourquoi, dans le cadre de restitution de ces corps-là. Je crois que vous ne savez pas pourquoi les corps n'ont pas été restitués. Ce n'est pas parce que Dadi, c'est son gouvernement, manquait de volonté. Est-ce que vous savez les raisons ? Vous savez, moi, je ne sais pas. Elle peut me donner l'autorisation d'expliquer quelques motivations ? Oui. Oui ? Oui. Il y en a qui étaient trop criblés de balles, qu'on ne pouvait pas restituer. Il y en a qui étaient méconnaissables, qu'on ne pouvait pas identifier. Elle peut me dire, la destination des corps, elle ne peut pas me permettre de lui expliquer ça. C'est ça, c'est l'objet. Je peux lui dire, l'une des destinations de son mari, où il a été dans les fosses communes, où on enterre tout le monde, à la poire. Toute confession religieuse confondue. Question s'il vous plaît. Où, deuxième, on a envoyé à la faute-mère, où on a restitué ce que les gens ont reçu. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Madame Fatimata Diallo, hein ? Oui, présente. C'est Fatimatu ou Fatimata ? Fatimatu. Fatimatu. Merci, M. le Président. Vous avez écrit, Fatimata. Madame, on est en train de vous adresser des condoléances dans cette salle. Mais moi, je suis au procès pénal. Oui, moi, je suis au procès pénal. Je vais être convaincu. Et je vais également aider le tribunal à être convaincu sur la mort de votre époux. Je vais être convaincu sur la mort de votre époux. Et précisément, s'il y a lieu au stade. Question, maintenant. Question. Avez-vous un certificat, un acte de décès ? Au sujet, il y a eu un certificat, un acte de décès, un certificat. Ou un jugement supplétif dans un lieu d'acte de décès ? Je n'ai eu un certificat ou un certificat ? Non, non, mais moi, je n'ai pas le certificat, un acte de décès, un programme. Mais je n'ai pas le certificat, un acte de décès, un programme. On n'a pas fait de certificat pour ce problème. Mais j'ai beaucoup de dossiers concernant ce problème-là. D'accord. Beaucoup de dossiers concernant ce problème ne m'intéressent pas maintenant. C'est-à-dire le certificat ou le jugement supplétif tenant lieu d'acte de décès ? Au certificat, on a le jugement supplétif au maï. Vous savez pourquoi ? C'est pour convaincre le tribunal du décès de votre épreuve. D'autres questions, s'il vous plaît. Madame, oui ou non, mon confrère tente de vous induire en erreur en vous parlant de la destination de votre feu époux ? Ça, je ne sais pas. C'est très bien. C'est vrai, bien. Et c'est bien vrai que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que cela n'est pas sa mission, son travail ? Oui, c'est vrai. Vous savez, il ne faut pas dire que c'est un travail. Non, il ne faut pas dire que c'est un travail. Non, il faut un programme. Tout ça, ce n'est pas mon programme. Très bien. Il fallait lever cet équivoque. Madame. Pour le reste, je voudrais pour le moment, M. le Président, m'arrêter là pour la question. Je vous remercie. Madame Fatima Thou Diallo, moi, j'ai juste quelques inquiétudes et je voudrais qu'on puisse élever cette énigme-là. C'est bien Malal qui est le jeune qui vous a dit que votre mari est décédé ? Oui, c'est bien lui qui vous a dit qu'il était exactement au stade du 28 septembre. C'est bien lui qui vous a dit qu'il était exactement au stade du 28 septembre. Il est en train de voir l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil du 28 septembre. Il nous a dit oui, c'est au stade du 28 septembre. C'est parfait. Il vous a dit, il faut confirmer, il vous a dit que ce sont eux qui avaient la charge d'étaler les corps. Oui, c'est-à-dire que le camp n'est pas tout à fait pour le faire, le sable. Non, il n'est pas comme faire pour nos attaillés, mais il n'a pas fait pour faire les avares. C'est pas ça, c'est parce que c'est eux qu'ils étaient tous là-bas. C'est par sentiment, par humanisme, pour que les gens rentrent en possession de leur corps. C'est pour cela qu'ils avaient aligné les corps. Bon, ils étaient partis dans le même programme. Vous savez, c'est là mon inquiétude, justement, madame. Est-ce qu'ils travaillaient au niveau de la Croix-Rouge ? Est-ce qu'il y a une Croix-Rouge au Gaule ? Non, je ne connais pas ça. Est-ce que vous saviez que ce jour du 28 septembre, c'est la Croix-Rouge seule qui s'est occupée de cela, étaler les corps ? Oui, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a été la seule instance. Est-ce qu'il y a une institution à s'occuper de l'étalage des corps au start du 28 septembre ? Une dernière question. Est-ce qu'au moins il a eu le temps de prendre une photo du corps de votre mari qu'il vous a envoyé ? Est-ce qu'il y a eu le temps de prendre une photo de votre mari qu'il vous a envoyé ? Non, il y a eu le temps de prendre une photo de votre mari qu'il vous a envoyé ? La même chose du tout, de votre mari, c'est la déclaration faite par Malal, qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a eu le temps de prendre une photo de votre mari qu'il vous a envoyé ? Donc j'ai fait cette démarche-là. Donc la seule preuve, c'est la question que j'ai posée, qu'elle a aujourd'hui pour démontrer au tribunal que son mari soit décédé, soit disparu. C'est la seule déclaration faite par le jeune Malal. Merci, M. le Président. J'ai terminé. Merci, M. le Président. Mme Fatima Tugalo, toutes mes condoléances. Merci. Mme Fatima Tugalo, est-ce que vous pouvez avoir le courage de venir devant ce tribunal ? Dire que votre mari a été tué au stade le 28 septembre, si ce n'est pas vrai ? Mme Fatima Tugalo, est-ce qu'il y a eu le courage de venir devant ce tribunal ? Il a été tué au stade le 28 septembre, si ce n'est pas vrai ? Oui, il y a eu le courage. Ça ne peut pas être. D'accord. ma toute dernière question on vous a demandé ici si vous aviez un certificat de décès alors la question est de savoir est-ce qu'on peut dresser un certificat de décès en l'absence du corps ça ne peut pas être je vous remercie du courage encore merci monsieur le président de m'avoir donné la parole madame Fatmati Fatmata Diallo présente madame Fatmata Diallo présente vous avez déclaré ici que vous êtes vous êtes pour vous vous avez fait trois enfants pour votre feu mari oh yallah mwadi bon anko mwadi tatou hebanda mwne mwadi tatou mingwoyanondomari njowosina oui moi trois cinq pour ma coi épouse ok est-ce que elle confirme que effectivement le fait que son mari son feu mari n'a pas été retrouvé c'est parce que tout simplement les autorités ont voulu faire disparaître les corps pour minimiser l'ampleur du massacre c'est que la commission d'enquête internationale dans son rapport a parlé des disparus ceux qui ont été tués mais dans le record n'ont pas été retrouvés commission internationale mwtf 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 Donc je l'exprime, je la présente toutes mes condoléances, je l'exprime en ma compassion et paix à l'âme de son mari. Je vous remercie Monsieur le Monde. Je vous remercie Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, Madame Fatima Thou, je vous remercie mes sincères condoléances. Votre mari a exercé quelle activité ? Un commerce, c'était un commerçant. De ce commerce, il parvenait à supporter toutes les charges de la famille. Oui, nous avons de la famille, nous avons de la famille, nous avons de la famille. Vous avez de la famille, vous avez de la famille. C'était lui le père de famille, oui. Depuis son décès, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un qui a continué à gérer son commerce ? Alors que représente la disparition de votre mari au sein de la famille ? Avec 8 enfants et 2 femmes, sans compter ses propres parents. Et même vos parents, puisque nous sommes en Afrique, alors on n'épouse pas seulement la femme, mais on épouse toute la famille. Non mais ils ont accès, ils sont ici un pauvre qui eux qui sont à maquant au sein de cette famille. Le mari de famille est un pauvre qui s'aggrave. vous savez si un père de famille meurt c'est qui va suivre quel âge avait vos enfants au décès de votre mari il ne serait-ce que le plus âgé au moment du décès moi le plus grand pour moi avait six ans deuxièmes en quatre ans le deuxième quatre ans troisième en quatre mois le troisième en quatre mois pour ma coépouse aussi il y avait un bébé de deux en deux mois ça dépend 12 ans 13 ans 12 ans 13 ans ça dépend oui donc toutes ces charges de l'ensemble de ces mineurs vous reviennent oui une fois encore mes condoléances et bon courage que l'âme de votre mari repose en paix je vous remercie monsieur le président madame diallo merci monsieur le président madame diallo quel est l'impact que la disparition de votre mari a eu sur vos enfants l'amour paternel là ils sont séparés de ça ils n'ont pas eu ça est-ce que vous échangez souvent avec eux sur les conditions dans lesquelles leur père a été assassiné et a disparu et est ce que vous avez des retours sur leur ressenti par rapport à ça ils savent que leur père a disparu le 28 septembre et tous ils savent ça toute ma compassion madame merci merci monsieur le président madame fatima tu diallo toute ma compassion et du courage est ce que vous savez c'est que mal à la raconter ici l'emploi des manifestants de gré ou de force pour ramasser des corps quelque chose de concordant dans les pv et dans certains témoignages ici vous avez certainement fait le déu mais est-ce que le vrai déu pour vous ne s'est réparé pas pour malade que moi je connais vous avez certainement fait le déu mais est ce que le vrai déu pour vous ne s'est réparé pas le jour où vous allez retrouver ne serait-ce que l'endroit où votre mari se trouve ne serait-ce que dans les personnes des forces communes c'est ce jour là madame fatima tu qu'est ce que vous avez à demander au tribunal en termes de recherche et d'identification de ces forces communes qu'on n'y est où ton tribunal on hande fi d'acoutu gol ibe n'yimbe kabe surra kabe maradou gogo on t'a comme l'anto tribunal on koube wale justice on wale t'a un mot hier non t'a un deuxièmement boulam en foule et jilin koube wale t'om foule et jimmo de amène je vous ai regardé plusieurs fois plusieurs fois je vous regarde plusieurs fois et après vous allez venir poser des questions et quand on va vous dire ces questions étaient posées vous allez persister pendant ce temps vous ne suivez pas ce qui se passe alors que le tribunal doit suivre mais vous également vous devez suivre ce qui se dit la première des soges c'est le jugement c'est faire la justice et nous montrer là où ils ont inhumé nos maris madame fatima tu diallo encore une fois bon courage et que justice soit faite pour vous merci monsieur le président c'est déjà allumé je vous remercie monsieur le président et messieurs les assesseurs je ne ferai que remercier madame et l'encourager je voudrais encourager toutes les victimes des événements du 28 septembre je vous remercie est-ce qu'il y a des questions vous pouvez disposer madame cette affaire est renvoyée au 17 avril 2023 pour la suite des débats l'audience est élevée l'audience est élevée l'audience est élevée Merci.